Une fonte de caractère ou police de caractère est un ensemble de représentations visuelles de caractère d'une même police d'écriture. Le terme « fonte » provient des premiers caractères employés pour imprimer les lettres en Europe. Ils étaient faits d'alliages de métaux, généralement de plomb, d'antimoine et d'étain. Ils étaient fondus afin de reproduire plusieurs caractères identiques à partir d'un moule unique dans les fonderies typographiques. Pour se démarquer dans ces productions de texte, il faut éviter d'utiliser les polices par défaut installés sur les logiciels de traitement de texte. Elles sont trop usitées, voire associées à des clichés et n'ont pas un aspect personnel. On peut modifier le style d'un document en ajoutant une nouvelle police de texte. On va sur Google où on tape « d'à fond ». Première réponse. Il y a un choix énorme de police à télécharger, mais le mieux, c'est de faire une recherche par thème. On a par exemple des polices pour les fêtes. Ici, on va choisir le thème « Déco ». Alors, le mieux, c'est de taper un texte avec une majuscule et un accent. On peut cocher différentes options. Vérifier qu'on aura bien des accents et le symbole « Euro ». On lance la recherche. On voit mieux le résultat avec le texte qu'on avait tapé. On choisit la police « K26 ». On clique sur « Télécharger ». Le fichier est très léger. Il suffit de décompresser le fichier avec un clic droit dessus « Extraire tout ». Ou ici, avec « Setsi ». Dans le dossier « Décompresser », il n'y a qu'un seul fichier. Parfois, on en a beaucoup plus. Ouvrir le fichier. Ouvrir le fichier. Installer. On vérifie maintenant qu'on a bien la nouvelle police dans notre traitement de texte, par par exemple. On sélectionne le texte. On clique sur la liste des polices. On tape un « K ». Là, c'est plus rapide. Et on a bien la police « K26 ». Notre nouvelle police est maintenant disponible. A vous de jouer. 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 A vous de jouer.